Je ne vous salue pas, bande de sales capitalistes, qui n'avaient pas voté pour moi aux dernières élections, et qui maintenant se plaignent des réformes de l'autre cocaïnomane qui enquille pour un second mandat à l'Elysée. Vous savez quoi ? Moi je ne m'occupe plus de tout ça, je fais mes vidéos, et aujourd'hui, Like Dragon Isshin. Alors, Like Dragon Isshin, ça se passe au Japon féodal. A l'époque, comprenez le bateau. Pas vos avions qui polluent ! Déjà, ça commence, ça me plaît. Puis ces jeux-là, c'est du dépaysement, pas besoin d'aller visiter le Japon comme vos youtubeurs favoris. Moi, le Japon, je le visite dans les jeux vidéo. Moi, mon empreinte carbone à moi, elle est de zéro. Et déjà, rien qu'au début, vous voyez, ça parle de gauchiste. Un jeu qui s'adresse à moi, même si je n'aime pas trop l'expression. Hein, Adrien ? Oh, c'est à toi que je parle. Hein, tu la notes, celle-là, pour la prochaine fois. Bon sang, même les jeux vidéo, ils se comportent mieux que lui. Ah, enfin, la castagne. C'est pour ça que vous êtes venus. Les mawa shigeri, les tatami, les futomaki, et j'en passe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Moi, je sens qu'il va me plaire, ce jeu. Ah, ils sont bien pronts à me traiter de gauchiste, mais quand moi, j'en vois une droite, eh ben, ils ferment bien vite leur boîte à camembert. Mais c'est quoi, cette histoire ? Je me fais mettre en prison pour avoir remis à leur place de malotrus ? On est au Japon, ou bien on est chez Macron ? Je vous ai déjà dit, j'ai du mal avec ce terme. Gauchiste. Moi, je suis un insoumis. Voilà, je me fais libérer de prison par un camarade qui a payé ma caution. Merci ! Arigato ! Ah, douce liberté. Je peux enfin me balader tranquille dans les rues. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, là, les ronins ? Ma personne est sacrée ! Combien de fois il faut que je vous le répète ? Voilà, moi, je gagne un niveau, et toi, tiens la tête dans le caniveau ! Vous pouvez apprendre de nouvelles aptitudes avec... Ah, des arbres de compétences ! Ça, c'est un truc Ganesh, il va adorer ! Bon alors, qu'est-ce que je mets dans quoi ? Ah, ben oui, évidemment, on va mettre dans la santé, parce qu'avec mon petit kimono, il n'est pas impossible que j'attrape froid. Quoi, c'est tout ? Mais c'est quoi, ces développeurs macronistes ? On demande un petit peu de santé, et ça nous donne des clopinettes ! Attendez, je vous... Je rembobine, je vous repasse la bande. Voilà, une augmentation de santé. Oh, ben ça va être quelque chose de conséquent ! Ben pas du tout ! Mais c'est qui ? C'est macroniste, là ! Allez, on avance, on augmente l'attaque. Voilà, 100 qui passent à 120, ça, c'est une augmentation de 20%. Ça, ça fait plaisir. Ils sont pas si macronistes que ça, finalement, les développeurs. Bon, on va dire, je me plains tout le temps, mais c'est vrai que dans ce jeu, on peut manger dans n'importe quel boui-boui, et ça nous remet des points de vie. Voilà, et ben moi, pour gagner ma vie dans ce jeu, je coupe du bois, hein ! Je fais pas des placements produits pour des VPN, ou bien pour des jus de fruits aromatisés à je sais pas quoi, qu'il faut secouer ou je sais pas qui. Watashiwa Anteguru ! Je suis intègre ! Quoi, c'est tout ? Mais la pénibilité, vous la prenez pas en compte ? Hé, c'est moi qui ai coupé le bois, c'est pas vous ! Comme vous pouvez le constater, dans ce jeu, il y a plein d'activités annexes, plein de choses à faire. On n'est pas uniquement un pauvre samouraï sans le sou qui coupe du bois pour s'en sortir. On peut aussi s'amuser, on a des temps de loisirs. Mon personnage parle de lutte des classes. Ah, vous avez vu ? C'était vraiment un jeu qui m'était destiné. Non, parce que je vois déjà des gens dans les commentaires qui disent « Ah, Ganesh, il va faire Jean-Marie Le Pen sur Yakuza, ça va être formidable ! » Et oh, 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 oh ! Dame, 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 yo ! Oui, parce que votre Jean-Marie, là, à part faire des blagues « Oui, j'aime pas les arabes » et tout, il fait pas trop trop avancer la cause sociale. Ah, d'accord, donc il y a toute une... toute une hiérarchie dans les samouraïs gauchistes. Ah, mais... ça m'énerve quand même cette appellation. On pourrait pas dire samouraï pas de droite ? Samouraï pas de droite. C'est un gars qui vient de Kyoto mais qui paye toujours ses impôts. Samouraï pas de droite. Même s'il dort sur un futon, il va aux manifestations. Oui, bon, ben quand même, ça sonne bien. Ah, je me disais aussi que ça manquait de sabres et de katanas et de... et de tous ces trucs. Oh, oh, ça, c'est un vrai coup de tatane. Allez, déguerpissez maintenant ! Déguerpissez coup d'açaï ! Comment, une arme à feu ? Mais c'est de la triche ! Mais non, fais pas ça ! Attends, il est chelou mon Mélenchon, là. On aurait dit Galabru. Mais non, ne fais pas ça ! Voilà, plus grave, voilà. On recommence. Mais non, fais pas ça ! Quoi, comment ça ? Mais y'a même pas besoin de recharger votre pétoir ! Mais c'est de la triche ! Ah ! La triche en ma faveur. Ah bon, ça va. Samouraï un peu de droite ! Eh oh, ça va, hein ! C'est juste un jeu ! Ah, et vu que j'ai deux armes, maintenant, je peux mélanger les deux ! Ha ha ! Moitié samouraï, moitié... JIGN ! Attendez, mais c'est quoi, ça ? Mon samouraï, il est ballerine de l'opéra, ou quoi ? Bon, si vous voulez, je peux vous parler du scénario. Moi, je suis un samouraï. Mon papa, il se fait tuer par un ninja. Masqué, en plus. Mais les gens, ils croient que c'est moi. Alors moi, je décide de déserter. Et de trouver qui a tué mon papa. Après, si vous voulez savoir la suite du jeu, vous avez qu'à jouer. Par contre, ça parle, ça parle, ça parle, ça se prend au sérieux ! On dirait Game of Thrones, mais en asiatique. C'est Name of Thrones. Quoi ? Quoi, les nèmes, c'est pas japonais ? Mais pourtant, Corbière, l'autre jour, il m'a amené dans un petit japa volonté à Montreuil. Ah bon ? Bon, bah d'accord, pardon. Voilà, le jeu est fini. Hein, c'était bien, hein ? Mais non, je blague. Mon personnage est toujours vivant, toujours debout, mais pas très très bien réveillé. Mais justement, c'est une couverture, afin qu'on le reconnaisse pas. Laissez ce prêtre shintoïste tranquille. Bande de fascistes ! Voilà, ça vous apprendra à être des malotrus. Ah, voilà un prêtre qui n'est pas un gras. Moi, je lui sauve la vie et il me donne tout un système dans le jeu. C'est que chacune des actions que l'on fait est récompensée par de la vertu. Par exemple, là, si je mange dans 30 restaurants, je gagne de la vertu. Ça, c'est un truc. Il faudrait que Manuel Valls y joue à ce jeu. Comme ça, il pourra enfin en avoir. Et dans cette nouvelle ville, je peux aussi aller voir un sensei pour améliorer mon kung fu. Ah, me voilà enfin prêt à tataner les ronins et les bandits de grand chemin. Et voilà, ma nouvelle technique, le tourniquet d'Osaka. Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là. Alors, qu'est-ce que je peux m'acheter avec ma vertu nouvellement acquise ? Bah dis donc. Le bon dieu des Japonais, il épingle, hein. On dirait... un actionnaire de Total. Bon, heureusement, manger dans les restaurants, ça redonne de la vertu. Et parfois, manger dans les restaurants, eh ben, ça augmente un lien d'amitié entre vous et les restaurateurs. Alors, c'est une mécanique très intéressante parce que le patronat, qu'est-ce qu'il veut ? C'est qu'on soit tous divisés. Alors, si là, dans ce jeu, on peut devenir amis avec ceux qui nous vendent de la nourriture, eh ben, on peut lancer la révolution d'ici quelques années. Et ça, le patronat, il en a très peur. Enfin, le patronat, le shogunat. Eh oui, parce que dans ce jeu, c'est les shogun, les nantis. 22, là, les bleus ! Vous voyez bien que c'est un jeu de gauche, on se cache de la police. Allez, je me cache là-dedans, ils me trouveront jamais. Bon. Mais c'est pas très réaliste, votre jeu, hein. Nous, pour se cacher de la police durant les manifestations, c'est une autre paire de manches. Mais il a quoi, lui ? Il a busé du saké ou quoi ? Ah, les policiers, hein, que ce soit d'Occident ou d'Orient, tous des alcooliques ! Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce jeu, c'est un remaster, une version de 2014, qui était sorti sur PS4 et sur PS3. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils remasterisent aussi le jeu avec les zombies. Enfin, je dis jeu. Hein, ça, c'est surtout Ganesh. Parce que Ganesh, c'est une pute à Yakuza. Oui, alors, techniquement, c'est vrai, parce que je possède le jeu et je l'ai fini. Mais est-ce que je devrais laisser mes personnages m'insulter ? Mais bon, depuis tout à l'heure, on fait des blagues sur le fait que moi, je suis un samouraï de gauche. Mais vous savez quoi ? Tout le jeu, il est de gauche. Parce que même les gens, ils manifestent. Bon, on dirait une flashmob des années 2000. Mais là, vous savez en quelle année on est ? On est en mille six... En mille six... On est il y a très longtemps. Allez, moi, je soutiens la lutte. Euh... Comment on dit « Viva la révolution » en japonais ? Et bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment précis dans le scénario ? Euh... C'est un peu compliqué. Oh, bon ça, ça fait du bien de s'offrir une soirée sans les enfants. Je suis bien de ton avis. Je suis très heureux d'avoir une famille, seulement ça me manque de ne plus faire la fête, de boire, de rencontrer des gens, d'expérimenter des trucs qu'on n'a jamais fait. On doit profiter de sa jeunesse pour faire tout ça. Quand on a une famille, une carrière pour les nouvelles expériences, il est un peu tard. Mais ce soir est une exception, voilà pourquoi je vais fumer ce cigare uniquement parce que j'en avais jamais fumé. Bonne idée. Et c'est quoi ça, ton pied ? Hein ? Bon, c'est un montage, mais je crois que la vraie séquence, ben, vous étiez pas prêts. Non, sinon, vraiment, au niveau du scénario, il s'avère que je dois infiltrer la police. Enfin, les Shinsengumi. Mais moi, je suis un insoumis, donc c'est pas grave, ça ressemble. Alors ici, en France, il y avait les bleus en gilet jaune, et là, il y a les jaunes en gilet bleu. Non, mais c'est quoi encore ça ? Ganesh, mais ferme la porte et empêche Jean-Marie de faire des blagues sur ma vidéo ! C'est pas possible ! Putain, je suis pas dans la merde si mes personnages commencent à s'engueuler entre eux. En fait, ce jeu, c'est un simulateur de bourgeois. Samouraï trop de droite ! Mais des bourgeois de l'époque, qui connaissent la valeur du travail, pas des nantis qui ont tout acquis grâce à leurs parents. Donc je vous le recommande, allez, jouez-y ! Jouez-y, bande de tartuffes ! Et je savais pas comment finir la vidéo, alors je me suis dit, on va refaire la chanson. De toute façon, Macron est passé, donc c'est pas comme si on n'allait pas vivre la même époque pourrie ! Jouez-y, bande de言ant, C'est un « défilé ouverteur » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501